Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est le 8 mars, c'est la journée mondiale des droits des femmes et j'aimerais en profiter non pas pour revenir sur des figures du monde arabe qui ont marqué l'histoire ou sur des femmes du monde arabe qui sont influentes aujourd'hui ou qui ont participé au combat pour les droits des femmes dans le monde arabe mais plutôt sur des films qui ont abordé cette question parce qu'il y a de plus en plus de films qui se tournent vers la question féminisme dans les pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord alors restez avec moi, c'est parti. On commence avec le premier film qui s'appelle Les femmes du bus 678 ça se passe en Égypte, c'est l'histoire de trois femmes qui sont issues de milieux différents, qui ont un parcours différent mais elles ont pour point commun de subir quotidiennement le harcèlement sexuel en Égypte L'une d'entre elles prend un bus tous les jours et elle est toujours certaine d'avoir affaire à des frotteurs donc elle décide pour se venger et pour se défendre d'utiliser un objet tranchant pour les toucher dans la partie sensible, là où ça fait mal inutile de vous dire où Le réalisateur du film, Mohamed Diab, a eu cette idée en fait en 2008 quand il est assisté au procès d'une plaignante, ça s'est vraiment passé qui a pour la première fois, c'était le premier cas en Égypte, d'une plainte pour harcèlement sexuel et l'avocat de la défense l'a complètement tourné en ridicule et l'a humilié devant ceux qui assistaient au procès et pour cause, le harcèlement sexuel en Égypte, c'est un véritable fléau selon plusieurs études, les femmes disent avoir été pour 90% d'entre elles victimes déjà de harcèlement sexuel et c'est un sujet vraiment tabou la preuve, c'est très difficile de porter plainte comme le réalisateur du film l'a vu quand il a assisté au procès en 2008 mais c'est aussi très tabou parce que par exemple un chanteur égyptien très connu qui s'appelle Tamar Hosni a porté plainte parce qu'une de ses chansons a été utilisée dans le film et il ne voulait absolument pas que son image soit associée à ça Le film a été interdit de diffusion dans plusieurs pays arabes et dans plusieurs festivals parce qu'il était accusé de ternir l'image de l'Égypte évidemment le réalisateur s'en est défendu et puis le président d'une association égyptienne de défense des droits de l'homme et pour la justice sociale a milité pour l'interdiction de ce film parce qu'il considérait qu'il était potentiellement dangereux et incitait les femmes à utiliser des objets tranchants pour porter atteinte aux attributs masculins si vous voyez ce que je veux dire Le deuxième film que je vous conseille c'est La Belle et la Meute un film tunisien il est basé sur une histoire vraie celle d'une femme qui s'appelle Myriam Ben Mohamed et qui a été violée par des policiers un soir alors qu'elle passait la soirée avec son copain Le film raconte le parcours du combattant que ça a été pour cette victime entre le manque de compassion des différents interlocuteurs auxquels elle a eu affaire les remarques ironiques sur sa culpabilité sur la tenue qu'elle portait et puis aussi les obstacles qu'elle a rencontrés pour que sa plainte soit enregistrée Ce film montre le tabou qui existe quand il s'agit du viol mais aussi le regard accusateur qu'on porte sur la femme et en même temps la complicité des policiers qui essayaient de couvrir leurs collègues puisque ce sont deux policiers qui ont essayé de violer cette femme D'ailleurs au moment où elle a essayé de faire enregistrer sa plainte par des policiers ces agents de police ont fait du chantage pour la faire accuser d'atteinte aux bonnes mœurs parce que l'excuse qu'ils ont utilisée pour embarquer la fille c'était qu'elle avait embrassé son copain sur l'espace public Ce film est très intéressant parce que le cas de cette femme, cette histoire vraie, cette femme qui a été violée est sûrement une exception surtout que la Tunisie est allée très loin dans la législation en matière des droits des femmes en particulier comparé aux autres pays arabes mais ça montre le poids de la société et le regard qu'on peut porter sur les femmes et le tabou autour du viol et autour de la sexualité Si vous voulez connaître le fin mot de l'histoire, l'histoire vraie je veux dire les agresseurs ont finalement été condamnés à 7 ans de prison Le troisième film que je vous conseille c'est Wajda c'est l'histoire d'une jeune fille de 12 ans qui rêve de faire du vélo dans un pays où il est interdit pour les femmes l'Arabie Saoudite Elle s'inscrit donc dans un concours de récitation du Coran pour gagner de l'argent et utiliser cet argent pour s'acheter un vélo pour pouvoir en faire avec son amie Le film lui-même a été réalisé par une réalisatrice, une saoudienne qui s'appelle Haifa Al Mansour et elle a tourné le film en 2012 dans les rues de Riyad et elle était contrainte de se dissimuler dans un véhicule pour donner ses consignes avec un talkie walkie pour ne pas que les gens l'aperçoivent en train de diriger une équipe parce que c'était mal vu qu'une femme dirige une équipe essentiellement constituée d'hommes Elle était énormément critiquée par les figures conservatrices du pays qui s'opposaient à ce que des femmes fassent du vélo et puis à cette époque aussi le cinéma était encore interdit Le film est sorti en février 2013 en France en tout cas et dites-vous que quelques mois plus tard en avril de la même année l'Arabie Saoudite a finalement levé l'interdiction pour les femmes de pouvoir faire du vélo donc ça fait avancer les choses mais si aujourd'hui les femmes saoudiennes peuvent faire du vélo il y a quand même encore quelques restrictions qui subsistent par exemple le fait de devoir garder une abaya, une tenue ample pour faire du vélo ce qui n'est pas très pratique comme vous vous en doutez et puis aussi l'idée dans les mentalités qui est restée selon laquelle quand on monte à vélo ou quand on monte à cheval on peut perdre sa virginité et donc perdre sa vertu en tant que femme Après l'Egypte, la Tunisie et l'Arabie Saoudite maintenant l'Algérie avec un film que vous connaissez à peu près tous je pense c'est Papicha qui parle de la période qui a complètement traumatisé les Algériens c'est la période des années 90 qu'on appelle la décennie noire Le film a reçu le César du meilleur premier film mais il a été interdit de diffusion en Algérie il raconte l'histoire d'une étudiante algérienne qui s'appelle Nejma et qui cherche à organiser un défilé de mode dans son université dans une période où les terroristes veulent imposer leur vision très rigoriste de l'islam à la société en ayant recours aux attentats, aux assassinats et aux menaces Ce film c'est pas un énième film sur une femme arabe qui en a marre de sa société conservatrice et rétrograde et qui cherche à s'émanciper et à rejoindre l'idéal de l'occident où la femme est complètement libre non c'est pas cette caricature, c'est juste une femme qui aspire à faire un défilé de mode ce qui est quelque chose de normalement tout à fait anodin ou qui devrait être considéré comme étant anodin n'importe où sauf que là où elle vit, dans le contexte où elle vit, c'est réprouvé et c'est condamné donc le fait d'organiser un défilé de mode ça devient un acte de bravoure, ça devient un acte de révolution tout simplement parce que le faire c'est risquer sa vie Enfin le dernier film de cette vidéo c'est Much Loved, c'est peut-être le film le plus polémique de cette liste que je vous ai présenté C'est un film qui est pas au goût de tout le monde, d'abord par son sujet, la prostitution au Maroc et puis il y a beaucoup de scènes explicites, c'est le moins qu'on puisse dire, des scènes très longues qui auraient pu être raccourcies ou des moments dont on aurait pu se passer mais voilà, c'est le parti pris du réalisateur et j'ai envie de dire, il y en a qui regardent bien Game of Thrones donc c'est pas ces scènes-là qui vont les choquer On a donc dans cette histoire plusieurs amis qui sont des prostituées et qui sont jugés par la société par rapport à leur métier qui sont traités de traînés, de femmes de mauvaise vie, etc. mais qui sont en même temps utilisés par les gens de cette société parce que beaucoup d'hommes aussi les payent pour s'offrir leur service donc ça montre l'hypocrisie qui existe dans cette société conservatrice, en tout cas en apparence Le film a été interdit de diffusion au Maroc pour outrage à la morale et dans d'autres pays arabo-musulmans aussi, comme vous vous en doutez Il a énormément choqué l'opinion et ajouté à ça aussi le fait que l'actrice principale, Loubna Abidhar qui incarne le personnage principal, est elle-même controversée D'abord elle est accusée par les Marocains, ou en tout cas certains Marocains d'avoir été elle-même une prostituée par le passé et puis elle a eu des déclarations assez chocs en disant par exemple qu'au Maroc, une femme libre est considérée comme une... et donc qu'elle, si c'est comme ça, elle se considère comme la reine des... Loubna Abidhar a été agressée alors qu'elle se trouvait à Casablanca par un groupe d'hommes qui l'ont violemment battu elle a essayé de porter plainte auprès de la police marocaine mais elle n'a fait face qu'à de l'indifférence et à du mépris et à la suite de ça, elle a obtenu l'asile en France elle est maintenant réfugiée en France et elle a sorti un livre qui s'appelle La Dangereuse Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu je pense que la plupart d'entre vous connaissez ces films ou en tout cas une partie moi je voulais revenir sur cette vague de films du monde arabe qui se veut féministe j'aurais pu vous en citer d'autres des films comme ça, j'aurais pu vous citer Caramel par exemple un film libanais de la réalisatrice Nadine Labaki qui a aussi réalisé un excellent film qui n'a rien à voir avec la cause des femmes qui s'appelle Kafarnaum c'est sur la pauvreté au Liban c'est vraiment un excellent film et je vous le conseille j'aurais pu vous conseiller d'autres films encore mais je trouve que le cinéma aborde vraiment bien ces thèmes de société qu'on n'arrive pas à aborder autrement parce que c'est beaucoup trop tabou si cette vidéo vous a plu vous pouvez laisser un pouce vers le haut mettre un commentaire pour m'encourager partager c'est le plus important je vous le répète souvent mais c'est vraiment ça qui me donne de la visibilité et qui fait connaître mon travail abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas et enfin éventuellement c'est facultatif vous pouvez me soutenir financièrement en me faisant un don sur Tipeee le lien sera dans le commentaire épinglé je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine salut !